Là il y a une façade qui est super bien éclairée avec une espèce de soleil couchant j'espère que quelqu'un va passer devant et à ce moment là du coup il y a cette femme qui arrive qui entre dans le cadre j'attends qu'elle ait une ombre bienvenue dans Roll Films photographique flashback ce cinquième épisode dernier épisode en Arménie avec une pellicule dont certaines photos ont été prises à Tbilissi la capitale de la Géorgie où nous avons terminé notre voyage j'ai choisi cette photo pour cette pellicule une photo prise à Tbilissi d'un chien couché devant ce portail et cette petite cour qui fixe l'objectif et nous allons voir les coulisses de cette photo alors on commence dans le nord de l'Arménie où on s'était quitté dans l'épisode précédent je mets une nouvelle pellicule dans mon appareil photo et je déclenche par hasard cette image de deux enfants qui m'observent en train de faire parfois le hasard fait bien les choses avec ses regards et cette façon de se tenir de ses enfants et puis le t-shirt spiderman que j'aime bien donc toujours dans la ville d'Alaverdi cette ville minière perché dans les montagnes avec ses immeubles de l'ère soviétique et ses enfants qui jouent devant que j'essaie de prendre en photo alors j'aurais préféré qu'il soit au niveau du bitume vers la droite de l'image c'est un moment que j'ai attendu mais qui n'est pas venu donc je suis allé un peu plus loin devant une supérette où cette petite fille apprend à faire de la corde à sauter alors bon là c'est pas la bonne posture je reste un petit peu pour faire d'autres photos celle-là est meilleure elle est en extension dans son saut allez une petite dernière j'attends le bon moment j'aimerais bien la voir en train de sauter mais c'est un peu compliqué voilà celle-là est un peu meilleure elle a une bonne posture avec les les bras écartés et sa corde à sauter et puis je vois en face un paysage assez sympa avec cet immeuble et les montagnes au fond il y a une voiture qui fait demi-tour c'est pas idéal il faisait un peu couvert ce jour-là la lumière n'était pas parfaite et puis il y a ces deux personnes en noir qui passent et cette voiture toute noire également alors je déclenche à ce moment-là et ça donne une ambiance intéressante toujours avec ces immeubles soviétiques les deux personnes qui passent exactement dans la même position en train de marcher et qui se retournent vers la voiture une voiture un peu de luxe qui dénote un petit peu avec l'environnement je tombe sur ce boucher dans un marché en train de découper de la viande je me dis que ça peut faire une scène intéressante il sort un gros hachoir et je déclenche pile au moment où il a les bras en l'air ce qui donne cette photo pas mal avec les deux personnes qui regardent ce qu'il est en train de faire et puis le hachoir qu'on distingue très bien au dessus de sa tête on voit l'effort que c'est de couper un gros morceau de viande comme ça alors je recule un petit peu parce qu'il ya un chien affamé qui est attiré par cette viande j'essaie de refaire la même photo voilà mais avec le chien à l'intérieur du cadre du coup c'est plus intéressant parce que on peut y lire une histoire de ce chien qui a l'air d'avoir faim et puis derrière on voit aussi les pastèques sur l'étal alors je fais une dernière photo où on comprend moins que la personne est en train de couper de la viande avec un hachoir mais on a la personne devant qui est de profil on découvre son visage et puis le chien a une bonne posture aussi il a l'air un peu triste de pas avoir de viande sur cette photo et on passe à la suite de la pellicule du coup à Tbilisi la capitale de la géorgie où nous avons passé les deux trois derniers jours de notre voyage du coup un pays qui est au nord de l'arménie on change de pays et je termine les photos de ce voyage dans cette ville là avec à nouveau pas mal d'églises et de monastères chrétiens orthodoxes donc là on est dans de la pure street photographie de la photographie de rue il ya ce chantier avec ses immeubles et cette lumière à contre-jour où j'essaie de prendre des photos pile au bon moment il ya des personnes qui passent j'aime bien comment la lumière détoure le visage de la de la dame tout à droite au premier plan avec son sac en plastique et derrière on voit les ouvriers qui travaillent alors j'essaie de faire encore une photo avec juste les ouvriers au moment où il lève sa pioche une photo intéressante il ya sa pioche qui brille au soleil ça rappelle un petit peu le bâton de la bergère de l'épisode 2 si vous ne l'avez pas vu et un peu plus loin dans les rues de Tbilisi je tombe sur ce chien ce husky je crois qui est couché là devant cette porte alors je fais ma mesure de lumière un peu au niveau du sol puisqu'il est couché pour pouvoir faire mes réglages on est à l'ombre complètement et pile à ce moment là il ya le chien qui se retourne et qui fixe l'objectif ce qui me permet d'obtenir cette photo que j'aime beaucoup parce qu'il ya ce portail en fer très graphique avec beaucoup de textures et puis ce chien du coup qui garde l'entrée on distingue l'intérieur de la cour derrière lui et du coup cette cour devient un petit peu mystérieuse parce qu'il ya ce chien qui la garde vu que la scène se passe à l'ombre toutes les textures ressortent assez bien et puis le mur n'est pas droit on voit un petit peu les briques il ya un côté un peu chaotique dans cette scène de rue un peu plus loin il ya cette marchande cette vendeuse d'herbes fraîches et d'aubergines sous son parasol donc je déclenche au moment où elle lève sa main avec ce qui a l'air d'être de la menthe qu'elle tient pour qu'on le distingue bien et puis elle porte un masque parce que à ce moment là à dbylissi le masque était encore obligatoire dans le centre ville de la capitale je continue mes photos de rue là il ya une façade qui est super bien éclairé avec espèce de soleil couchant qui donne de l'ombre et du relief au mur et puis j'espère que quelqu'un va passer devant et à ce moment là du coup il ya cette femme qui arrive qui entre dans le cadre j'attends qu'elle ait une ombre j'aime bien cette photo parce qu'il ya l'ombre de la personne qui se déporte comme ça à moitié sur le mur à moitié sur le portail avec l'ombre de son bras qui est un peu allongée donc il ya un joli mouvement et puis ce soleil qui éclaire donne vraiment des bonnes textures au mur à la fois avec les pierres sur le mur à droite et puis c'est losange et puis le fer forgé aussi tout à droite ce sont un peu des scènes habituelles dans ces pays du caucase alors le soleil commence sérieusement à se coucher donc il ne me reste plus que quelques photos à prendre je cherche encore des façades intéressantes là il ya des personnes qui passent devant mais elles sont de dos donc c'est pas idéal j'attends encore un petit peu je regarde à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui qui passerait devant ce portail et en fait à ce moment là il y a une dame qui sort donc ça donne aussi une bonne photo avec ce lierre qui a poussé au dessus du portail et cette personne qui sort de chez elle une petite dernière avec ces deux personnes qui passent pourquoi pas alors le soleil s'est quasiment couché quand je vois cette façade complètement abîmée peut-être à cause d'un d'un ancien tremblement de terre je ne sais pas trop donc là c'est ce jeune homme avec son chien qui en fait habite là donc voilà je déclenche au moment où il va ouvrir la porte cette porte pas droite du tout à cause des dégâts qu'a subi le bâtiment c'est tout pour aujourd'hui de cette petite pellicule qui clôt ce voyage en arménie avec quelques photos du coup en géorgie on se retrouve la semaine prochaine dans un contexte tout à fait différent sur un bateau de pêche en bretagne sur lequel j'ai pu embarquer pour prendre des photos j'ai hâte de vous montrer ces prochaines pellicules bonne semaine à tous ciao